bonjour les jeunes et les moins jeunes voilà aujourd'hui je vais vous parler du pronicat de l'assie alors peut-être parmi vous il y en a beaucoup qui connaissent déjà ce boîtier mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas je vais quand même faire une petite explication alors c'est un boîtier 4N6 qui a été arrêté de produire en 2001 si ma mémoire est bonne c'est un format un petit moyen format qui fait le négatif puisque le négatif il fait 6 de haut sur 4,5 de large ce qui nous fait 16 photos au total sur un film 120 ce qui n'est pas négligeable après quoi vous dire d'autre ben que là il est armé par exemple donc si je veux prendre la photo je suis obligé d'enlever le volet d'obturation de lumière armer mon boîtier vérifier que celui ci n'est pas bloqué par mon bouton de déclenchement n'est pas bloqué justement alors un cran deux crans et là il prend la photo là vous avez un on réarme donc on voit la photo apparaître quand on a pris la photo c'est tout noir à l'intérieur on peut plus on peut pas viser quand vous armez on voit l'image à travers l'objectif donc je vais vous montrer d'une autre manière vous allez voir je sais pas si ça va être possible c'est toujours pareil comment faire là vous voyez ma main normalement là vous voyez plus rien donc quand vous avez déclenché vous êtes le miroir et c'est rabattu et vous ne voyez plus à travers l'objectif pourquoi c'est comme ça parce que tout simplement habituellement un appareil photo dans l'appareil lui-même vous avez un obturateur c'est à dire un volet qui s'ouvre et qui se ferme là ce n'est pas le cas sur les bronica et rsi sont presque tous sur tous les bronica d'ailleurs en moyen format c'est l'objectif c'est dans l'objectif qu'il y a à l'obturateur et non dans l'appareil c'est qui fait que c'est l'objectif communique avec le boîtier grâce à la petite pile de 6 volts que nous quand qui se trouve en dessous cette poignée c'est à dire je vous la montrer quand même parce que ben il faut quand même que vous la voyez voilà vous avez une petite trappe en dessous il y a une pile voilà bon je remets la poignée quoique c'est pas la peine comme ça ça vous fera une démonstration pour remettre une manivelle hop on tire ce linguet je sais pas si vous allez voir ici le linguet j'ai tiré vers l'extérieur je repose dans la manivelle je pousse le linguet voilà ok donc je prends ma photo j'arme et ainsi de suite donc ça c'est ce qu'on appelle la la poignée d'armement sportif mais bon davantage c'est qu'on peut y mettre le sabot du flash dessus tandis que sinon vous n'avez aucun endroit pour pouvoir mettre le flash donc si vous voulez travailler au flash vous êtes obligé d'avoir ça je remets la visée ceinture visée ceinture comme son nom l'indique c'est parce qu'on tenait l'appareil assez bas c'est à dire juste au dessus de la ceinture ou soit en plein thorax ici et on faisait la netteté comme ça on avait une loupe pour bien bien faire la netteté et une fois que la netteté est fait on rebaissait tout et on prend la photo d'accord il y a aussi à la place de la visée ceinture on peut y mettre une visée à e2 comme ceci il y a une troisième visée mais je ne l'ai pas sur actuellement voilà ici donc cette visée est très simple là vous avez un sélecteur je ne sais pas si vous arrivez à le voir parce que moi je ne vois pas ce que je vous montre le sélecteur sur ce à côté de ce sélecteur ici il y a un point rouge donc quand vous avez le point rouge les deux points rouges alignés vous êtes éteint la cellule est éteint par contre si vous voulez le mettre sur manuel vous appuyez sur le centre là hop et vous tournez le bouton vers le bas euh non si vous tournez vers le bas vous êtes en automatique mais il faut que on entende bien le clic de retour du bouton du bouton central et dès que vous êtes alignés le A avec le rouge vous êtes en mode automatique maintenant si vous appuyez et que vous remontez tac voilà là vous êtes en mode manuel et automatiquement le M il est aligné avec le point rouge pour prendre la mesure ben on regarde à l'intérieur ici un petit trou et on appuie sur le bouton A E qui se trouve ici donc voilà on appuie ici et à l'intérieur vous verrez un quinzième un soixantième un trentième un cinquième et ainsi de suite s'afficher selon le diaphragme que vous allez sélectionner sur votre objectif voilà après vous travaillez en mode manuel vous travaillez en mode euh euh automatique ça c'est un choix hein c'est vous qui voyez moi je travaille toujours en manuel mais enfin bon ça vous doit parce que je considère que si je suis en automatique c'est pas moi qui fais la photo c'est l'appareil bon euh je vais quand même vous montrer l'armement qui est une des parties les plus casse-pieds à faire sur ce boîtier quand on n'est pas habitué et quand on a des gros doigts comme moi voilà donc je vais carrément enrouler tout ce film parce que c'est pas large c'est un c'est en fait c'est un film peste vous voyez une fois qu'il y a plus de négatif ça tombe dans le vide donc on remet le volet on a fini sur les deux boutons ici qui se trouvent exactement ici en même temps les deux en même temps hop tout s'ouvre on récupère le porte-fil on sort la bobine et on va en mettre un autre donc vous prenez la bobine supérieure vous la mettez à la partie inférieure c'est à dire là où c'est qu'il y a la manuelle parce que c'est l'endroit où c'est que le film va s'enrouler pendant que vous faites les photos là je prends celui-là ne vous inquiétez pas c'est un négatif test surtout ne faites pas un truc comme ça parce que sinon ça ne va pas marcher vous mettez votre film vous prenez la languette face à vous la languette noire vous l'enclenchez dans le porte-films ok une fois qu'il est bien enclenché vous faites passer cette languette vers le bas là une fois que vous êtes en bas je vais vous montrer dans le sens je passe sous la bobine réceptive voilà j'attends mon film je le passe dans la fente de la bobine réceptive je prends la manuelle je tourne la manuelle de telle manière à enrouler le film on fait attention ici il y a un point rouge par là je ne sais pas si ça va se voir et j'avance donc j'avance mon film juste à temps que la grande flèche soit alignée au point au repère rouge après et bien comme je dis on ne peut pas se tromper ici vous avez vous avez la roue crantée qui reçoit la contre roue qui a sur le dos son porte film donc on ne peut pas se tromper tout du même côté c'est à dire que la manuelle est vers le bas on ferme le capot une fois qu'il est bien fermé on retire le volet et on arme voilà une fois que vous avez retiré le volet que vous avez armé hop vous pouvez déclencher et ainsi de suite hop d'accord voilà vous avez arrêté votre prise de vue vous mettez le volet d'obturation qui va vous permettre si vous le désirez de pouvoir changer votre dos en appuyant sur ce bouton et voilà votre dos est sorti alors cette languette métallique avec les deux boutons sont toujours vers le haut donc ils vont aller dans les deux lingues qui a deux orifices qui sont là donc au haut b dans les deux orifices hop si j'arrive et voilà ça s'enblote si vous faites les choses correctement il n'y a pas de problème hop et là vous ne pouvez pas prendre la photo parce que vous avez le volet vous enlevez le volet vous prenez la photo ok voilà ça permet tout ce que j'ai à vous dire bon il y a plein de petits pièges comme ça à savoir que beaucoup de gens m'appellent sur ils m'appellent directement pour essayer de se dépanner parce qu'ils n'arrivent pas à changer l'objectif ils n'arrivent pas à faire ce qu'il y a à faire c'est pas des pannes c'est tout simplement des choses qu'on ne sait pas parce que c'est une conception d'appareils japonaises et c'est pas pareil que les appareils allemands c'est illogique le truc voilà donc ils ont mis plein de sécurité un peu de partout alors pour éviter toutes ces pièges et se casser la tête moi je vous ai fabriqué un petit ouvrage qui s'appelle le Bronica voilà notice c'est à dire que vous avez le mode d'emploi contrôle pour savoir si votre appareil est en très bon état entretien ce qu'il faut faire pour le garder en vie très longtemps et le démontage alors le démontage si vous avez un problème sur l'objectif le démontage si vous avez un problème sur le dos voilà par exemple voilà 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 démontage d'un dos afin de pouvoir le réparer vous avez le démontage d'un d'un prise à E2 voilà on vous explique tout comment démonter prise à E2 le voilà voilà il y a tout pour pouvoir le nettoyer parce que généralement ils sont très sales il faut les nettoyer il commence à avoir une visée claire et tout après vous pouvez faire votre petit entretien grâce à ce petit ouvrage voilà démontage d'un objectif 75 et c'est prêt pour vous montrer pour enlever les grains de poussière voilà en fait vous avez tout ça bon ça coûte une quarantaine d'euros mais bon ben vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire vivre votre appareil très longtemps voilà alors vous pouvez le commander directement chez mon éditeur qui est BOD lan le jour le lien de mon site est juste en dessous vous pourrez le retrouver facilement ou alors on le rechercher directement sur ben sur la fdalle